Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance renforcement du bas du corps. Vous aurez besoin pour cette séance de chaussures, d'une bouteille d'eau, de votre tapis, de votre serviette, une chaise, un canapé ou un lit. Si vous avez tout ça, on va pouvoir commencer. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts pour cette séance. On va commencer par tourner 20 secondes et on augmentera le riz toutes les 20 secondes. C'est parti ! On souffle bien, on contracte bien les abdos. On se retrouve aussi sur place. Souffle. On augmente la température corporelle et on accélère. 20 secondes. Allez ! On commence à accélérer. On augmente le rythme cardiaque. Allez ! Allez ! Encore 10 secondes. Et on accélère. Allez ! Encore. Même 10 secondes. Allez ! Encore 10 secondes. Souffle bien. Contracte les abdos. Regarde devant toi. et relâche on va faire du squat jump 10 répétitions 2 fois donc je l'explique les pieds vers l'extérieur genou vers l'extérieur le dos droit, la poitrine sorti et on envoie les fesses vers l'arrière et vers le bas comme ceci 10 répétitions c'est parti 1 2, 3, 4 5 et si c'est facile squat jump allez 10 3 et portes les jambes et on repart pour du squat jump prends l'option la plus facile si c'est trop dur ou trop allez tu tiens et 10 relâche ça c'était les choses on va passer au corps de séance on va commencer par les poids de biceps on va faire la chaise vous aurez besoin de la mure on va se mettre en angle droit le dos collé contre la mure et les mains remontent si c'est trop dur remontez si c'est trop facile putez-vous sur un pied puis l'autre pour ajouter du pot on va partir 30 secondes 4 fois reposition et c'est parti respirez bien on souffle le dos bien droit on regarde devant on pense à autre chose et ça va aller allez on tient encore 15 secondes vous pouvez super allez encore 5 secondes c'est bientôt fini et relâche secoue tes jambes hydrate-toi et on repart pour 30 secondes c'est parti je répète si c'est trop dur remontez un petit peu si c'est trop facile mettez-vous sur une jambe 15 secondes puis l'autre 15 secondes sinon restez comme ceci allez encore 10 secondes on tient super allez encore 5 secondes allez c'est facile et relâche décontracte tes jambes si tu en ressens le besoin et on va repartir allez plus 2 tu peux le faire en position et c'est parti allez souffle garde le dos droit contre le mur mets pas tes mains sur les pieds allez encore regarde devant souffle c'est bien allez encore 15 secondes tu veux souffle souffle 5 secondes allez il en reste à 4 tu peux le faire et relâche détente tes jambes et on repart pour 30 secondes en position et c'est parti allez souffle concentre-toi regarde devant c'est bientôt fini c'est le quatrième et il reste 20 secondes tu peux tenir allez encore allez 10 secondes encore remonte si c'est trop dur allez 5 4 3 2 1 relâche dégourdis-toi les jambes on va passer à l'exercice suivant si on fait bien vous expliquez l'exercice suivant on va faire travailler les quadriceps et les ischios on va faire des squats comme on a fait l'échauffement sans le saut donc pied vers l'extérieur ou genou vers l'extérieur on envoie les fesses vers l'arrière et vers le bas le dos est droit on fait une fente avant pied droit on revient en squat puis on fait une fente avant du pied gauche on va faire ça sur un temps et sur deux temps suivez-vous on va partir position squat soufflez et avant signaler on est parti c'est parti 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 allez encore un petit peu tiens descends moins bas si c'est trop dur et descends très bas si c'est trop facile allez encore allez super encore un peu ça commence à brûler allez le genou bien dans l'axe pour la route avant comme si vous étiez sur des rails vous emmenez le pied avant en fond d'avant allez encore allez encore un peu on passe en deux temps 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 allez encore souffle bien inspire descend expire remonte inspire descend expire remonte allez encore encore deux deux une de chaque côté et relâche on va venir en squat restez en bas et tenir 20 secondes en faisant des petits squats est-ce que vous êtes prêts ? et on est parti allez si c'est trop dur vous descendez pas trop bas et vous faites des petits en haut c'est trop facile vous mettez à la parallèle allez encore 5 secondes et relâche super super relâche les jambes dernier exercice squat et on reste en isométrie on bouge plus statique regard devant le dos bien droit on s'arrieste pas comme ceci bien droit et on reste pendant 20 secondes allez c'est bientôt fini tu tiens c'est parti allez tu tiens c'est dans la tête souffle souffle si vraiment t'as trop mal relève-toi quelques secondes tapote tes jambes et repars c'est bien allez continue tu peux et relâche super hydratez-vous marchez on va passer à l'autre exercice je vous explique on va faire des hip thrusts surélevés donc avec un canapé un lit une chaise et qu'elle soit bien stable pour éviter de bouger on va venir mettre ses omoplates sur la chaise ses jambes en angle droit et une chaise et qu'elle soit bien stable et on vient élever contracter les fesses et lever les fesses vers l'autre et du souffle là c'est un travail du grand fessier et des ischios j'espère que vous êtes prêts on va partir même principe en single 2,3 et en iso allez on se met en position et à mon signal on monte en single contracte bien les fesses ensuite les omoplates bien sur la chaise le lit ou le canapé allez est-ce que tu es prêt ? on est parti 1 1 allez si c'est trop facile amène tes pieds vers l'avant si c'est trop dur amène les vers toi si c'est vraiment trop dur sur les levées tu fais la même fois sur un tapis allez continue encore un peu ça commence à brûler allez regarde le le plafond et s'ouvre inspire s'ouvre encore 6 5 4 3 2 1 on lâche un peu on va le faire en deux temps vous non ? au niveau plus faible on est sur le sol on emmène les fesses vers le haut on emmène les fesses vers le haut et on redescend on ne touche pas le sol et pour ceux pour qui ce serait trop facile vous pouvez rajouter vous pouvez rajouter un poids on va partir en deux temps et c'est bon ? 1 2 3 4 1 2 3 4 allez on tient inspire monte expire descends encore encore allez tient tient tu peux encore 4 3 2 1 et relâchez quelques secondes quelques secondes et on va en tout petit en haut allez on tient 20 secondes allez tu tiens allez contacte bien les fessiers allez 10 secondes c'est bientôt fini allez tu tiens et on va en haut et on va en haut 20 secondes comme ceci vous pouvez peser la terre allez souffle souffle contracte les fessiers c'est pas le moment de relâcher il reste 10 secondes allez un pas 5 4 3 2 1 et relâchez super hydratez-vous l'exercice suivant vous vous doutez bien on a fait les quadris les ischios le grand fessier donc on va faire le petit et le moyen fessier on va venir au sol sur le flanc on vient s'allonger comme ceci ou sur le cou mais on ne tient pas sa tête comme ceci on va venir faire des petits battements de jambes ensuite on bloque des battements tout en haut ensuite on va faire des cercles des cercles dans l'autre sens une response statique tout ça 30 secondes vous êtes prêts ? allez c'est parti allez contracte bien le fessier la pointe de pied vers toi et pense à respirer allez c'est bien ça travaille déjà on ne pose pas le pied au sol vous pouvez mettre la jambe au sol fléchis allez on tient petit battement si c'est trop facile vous pouvez mettre un disque ici si c'est trop dur relâchez de temps en temps et reprenez allez on tient petit battement encore 20 secondes vous pouvez également mettre un élastique si vous n'en avez pas beaucoup allez tu tiens et petit cerf dans ton sens 30 secondes ne lâche pas maintenant allez c'est bientôt fini tu peux allez encore 10 secondes souffle bien allez dans l'autre sens souffle souffle bien allez encore un peu un peu statique allez tu tiens 10 secondes en statique allez encore et relâche c'est une pince je lui mets un coup on va faire l'autre côté même principe sur l'avant-bras ou la tête posée sur son doigt on va partir 30 secondes allez restez avec moi on est parti point de pied vers toi et tu souffles pense à autre chose c'est bientôt fini allez encore 15 secondes tu peux le faire souffle 5 4 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 1 2 3 3 4 5 6 6 6 7 7 9 10 11 12 12 12 12 1 12 3 1 2 4 1 2 2 3 4 6 7 1 1 2 1 1 1 1, 2, 3, allez tu tiens, 10, allez encore 10, allez encore, 5, 1, 2, 1, 3, 2, on va essayer d'aller un peu plus vite pour ces dernières répétitions, et après ce sera terminé, en position, squat someo, c'est parti, allez, pompe droite, squatte mo, fin de gauche allez encore descendez-moi en bas si vous n'y arrivez pas allez encore allez, tiens bon souffle bien inspire, souffle inspire, souffle allez, c'est bien 2 1 et relâche il va debout et on va passer aux étirements on va étirer le poids de 16 rapprochant sa cheville gauche dans sa main gauche le tabon soleil est flexible on vient coller le genou à l'autre jambe pousser le genou vers le sol et ramenez le bassin vers l'avant et souffle bien récupère l'autre jambe j'espère que ça vous a plu on va faire les ischios pour reprendre votre tapis bien s'allongez et même bien attrapez ces tibias, ces chevilles ou ces points de pied et alors vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas très souple vous n'êtes pas très que vos tibias Allez, soufflez bien, récupérez. Vous devez sentir un étirement au niveau des ischios. J'ai le dos le plus droit possible. Et relâchez. Viens sur le dos. Cliez la jambe droite. Venir poser la cheminée gauche sur le dos et attraper sa jambe droite avec ses mains. Venir tirer vers la poitrine. Vous devez sentir un étirement au niveau des ischios. Prenez votre respiration. On change les jambes. On reprends les principes. On va revenir faire la même chose. Mais avec le bras droit, le bras gauche, pardon, on va venir pousser la jambe gauche. Vous pouvez poser la tête. L'autre jambe. Vous devez sentir un étirement au niveau de la lutter. L'avant-bras droit qui pousse la jambe droite. latin. Et on reprends le bras droit. Et on reprends le bras. Deix mois. On reprend vers le bras. Et on reprends le bras. par vertèbre, la tête en dernière, puis les épaules, une autre fois, on se grandit, on se grandit, on se grandit, et on relâche, on fléchit les jambes, on pousse dans les talons, et on remonte vertèbre par vertèbre, la tête en dernière, et les épaules, on prend deux grandes inspirations, on inspire, on expire, on inspire, et on expire, je vous remercie, et je vous souhaite une agréable journée.